Avec le temps, la colère peut se transformer en bonheur, l'agacement peut tourner à l'apaisement. Mais un royaume qui a été détruit ne peut jamais se rétablir, ni les morts revenir un jour à la vie. Le dirigeant éclairé est donc attentif et vigilant, et le bon général d'une grande prudence. Telle est la manière de garder un pays en paix et une armée intacte. N'avancez pas à moins d'y voir un avantage. N'utilisez pas vos troupes à moins qu'il y ait un gain à espérer. Ne combattez pas à moins que la position soit critique. Si c'est à votre avantage, avancez, sinon restez où vous êtes. Avec le temps, la colère peut se transformer en bonheur, l'agacement peut tourner à l'apaisement. Mais un royaume qui a été détruit ne peut jamais se rétablir, ni les morts revenir un jour à la vie. Le dirigeant éclairé est donc attentif et vigilant, et le bon général d'une grande prudence. Telle est la manière de garder un pays en paix et une armée intacte. Plus on prend de risques inutiles, moins on a de longévité. Chapitre 13 Sun Tzu a dit Lever une armée de 100 000 hommes et les faire marcher sur une grande distance entraîne de lourdes pertes humaines et une ponction de ressources de l'État. Les dépenses quotidiennes s'élèveront à 1 011 d'argent. Il y aura des perturbations dans les foyers et au front. Les hommes tomberont épuisés sur les routes. Pas moins de 700 000 familles seront perturbées dans leur travail. Des armées hostiles peuvent s'affronter pendant des années à lutter pour une victoire qui se décidera en un jour. Rester ainsi dans l'ignorance de la situation de l'ennemi simplement parce qu'on rechigne à débourser une centaine d'onces d'argent en honneur est le summum de l'inhumanité. Celui qui agit ainsi n'est pas un meneur d'homme. Il n'est d'aucune aide pour son souverain. Il n'est pas maître de la victoire. Ainsi, ce qui permet au sage souverain et au bon général de frapper et de conquérir et d'accomplir des choses hors de portée de l'homme ordinaire est l'anticipation. Maintenant, cette anticipation ne peut pas émaner de l'esprit. Elle ne peut s'obtenir par l'expérience, ni par des calculs déductifs. La connaissance des dispositions de l'ennemi ne peut s'obtenir qu'à travers d'autres hommes. La connaissance des dispositions de l'ennemi, donc, ne peut s'obtenir qu'à travers d'autres hommes. D'où l'utilisation d'espions, dont il existe cinq catégories. Les espions locaux, les espions infiltrés, les agents doubles, les espions condamnés, les espions survivants. Quand ces cinq types d'espions sont tous au travail, personne ne peut découvrir le système secret. Cela s'appelle la divine manipulation des ficelles. C'est la plus précieuse faculté du souverain. Ainsi, il n'y a personne dans toute l'armée avec qui entretenir des relations plus intimes qu'avec les espions. Personne ne doit avoir de rémunération plus généreuse. Dans aucun autre domaine, les secrets ne doivent être mieux gardés. Les espions ne peuvent pas être utilisés à bon escient, sans une certaine finesse intuitive. Ils ne peuvent être correctement dirigés, sans bienveillance et franchise. Sans une subtile ingéniosité d'esprit, on ne peut s'assurer la véracité de leur rapport. Soyez subtils, soyez subtils, il le dit deux fois. Et utilisez vos espions dans toutes sortes d'affaires. Si une information secrète est divulguée par un espion avant l'heure, il doit être mis à mort, ainsi que l'homme à qui le secret a été révélé. Les espions de l'ennemi qui viennent nous espionner doivent être recherchés, puis financièrement soudoyés, détournés et confortablement logés. Ainsi, ils deviendront des espions convertis et disponibles pour notre service. C'est par les informations apportées par les agents doubles que nous sommes en mesure d'acquérir et employer des espions locaux et infiltrés. C'est grâce à ces informations encore que l'on peut missionner l'espion condamné pour donner de fausses indications à l'ennemi. Enfin, c'est par ces informations que l'espion survivant peut être utilisé dans des occasions précises. La finalité de l'espionnage dans ces cinq variétés est la connaissance de l'ennemi et cette connaissance ne peut être tirée en premier lieu de l'agent double. Il est donc essentiel que l'agent double soit traité avec les plus grands égards. Ainsi, seuls les souverains éclairés et les sages généraux utiliseront la plus haute intelligence de l'armée à des fins d'espionnage et accompliront de grands dessins. C'est ainsi que se termine l'art de la guerre en parlant d'espionnage et la version que je vous ai lue qui est illustrée par des schémas se termine par des remerciements que je vais vous lire parce que je trouve que ça retranscrit bien le partage de savoir que j'apprécie faire moi aussi. C'est toujours grâce à plein de gens, grâce à plein de trucs là par exemple si Sun Tzu il y a quelques milliers d'années n'avait pas écrit ce livre ou Sun Tzu s'il a existé ou si tous les gens qui l'ont retranscrit depuis etc. n'avaient pas été là j'aurais pas pu faire ça. Les remerciements sont très courts et on va terminer là-dessus et ça dit « Ce livre et donc ces vidéos existent grâce à la confiance, le soutien et l'imagination d'une armée de penseurs visuels et d'illustrateurs. » « D'une armée de penseurs en ce qui me concerne. » Merci d'avoir utilisé votre force pour le bien. On se retrouve dans une prochaine édition de Tanniquer le bouquin dans une autre vidéo demain dans la vraie vie sur internet prenez soin de vous ne faites la guerre que si c'est nécessaire faites le bien Peace